Et bonjour les coasters fans et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ah, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo en intérieur, à la maison, et qui change de tous ses vlogs qu'il y a eu dernièrement sur la chaîne. Mais aujourd'hui on va parler d'un sujet qui reste bien dans la thématique de ce mois de juin qui fut riche en parc pour Franck et moi, en faisant une sorte de point sur deux énormes découvertes. Deux coasters incroyables, tous les deux considérés comme des montagnes russes de classe européenne et même mondiale. J'ai eu la chance en effet de tester en ce mois de juin 2021, deux coasters qu'on a tendance à vouloir comparer parce qu'ils ont été faits par le même constructeur, qu'ils appartiennent au même modèle et qui ont 20 ans d'écart, ce qui permet de voir l'évolution de ce genre de coasters. Aujourd'hui on va donc comparer Expedition GeForce à Holiday Park et Konda à Wildby Belgium. Déjà, il faut présenter ces deux monstres. Expedition GeForce, parfois appelée plus brièvement EGF, a ouvert ses portes au public en 2001, contrairement à Konda, qui est le petit nouveau cette année. Les deux coasters proviennent de la firme Helvet Intamine et sont tous les deux issus du modèle Mega Coaster. Il s'agit là de coasters commençant avec une drop, donc un élément très classique, suivis de pas mal d'air time, parfois des changements de direction, des air time, mais aussi des virages et des air time. Je vous ai dit qu'il y avait aussi des air time. Côté statistique, voilà ce qu'on a pour EGF. Un point culminant à 53 mètres de haut, un parcours long de 1220 mètres, une first drop inclinée à 82 degrés et un pic de 4,5 G positif. Les G positifs, c'est ceux où on se sent collés dans le fauteuil. A l'inverse des G négatifs qui nous expulsent vers le haut et des G latéraux qui nous plaquent sur le côté. Pour Konda, c'est presque similaire. Le parcours est long de 1200 mètres, donc à peine 20 mètres de moins que EGF. Il fait 50 mètres de haut à sa first drop inclinée à 80 degrés et a lui aussi des G positifs allant jusqu'à 4,5 G. Donc si on regarde juste sur le papier, avec quelques statistiques, on pourrait dire qu'à peu de choses, EGF est le meilleur coaster entre les deux. Mais si on regarde maintenant la thématisation entre les deux coasters, on voit une nette différence. EGF est simplement posé là, dans une sorte de forêt, à côté des champs. Donc le cadre n'est pas désagréable, ça reste joli et le coaster se suffit un peu à lui-même. On a quelques petits éléments de décor, mais c'est pas ultra fourni non plus. La gare est uniquement faite avec un toit en métal, et la musique qu'on retrouve dans la station est juste celle d'une radio locale. A l'inverse, Konda est implanté dans une zone thématique, avec un univers qui lui est propre. C'est pas énorme, mais c'est une zone qui marche très bien. Certes avec peu de végétaux, mais j'ai envie de dire, le coaster n'a même pas la moitié d'une année dans les pattes. Donc ça aura poussé d'ici quelques années. Dès l'entrée du coaster, c'est imposant. On voit cette énorme statue avec la tête du Konda qui vous incite à entrer dans son temps. Malheureusement, avant d'arriver dans la gare, vous devrez passer cette longue file d'attente en extérieur, qui a quand même pour elle le fait d'avoir le coaster qui passe juste au-dessus et à côté, mais aussi une musique d'ambiance qui vous fera vous sentir comme menacé par ce monstre. A la fin, proche du but, vous entrerez dans une gare plutôt sombre, où la musique est plus rythmée et plus forte. Les tons sont plus graves, vous vous sentez petit et observé. Donc y'a pas photo, en termes d'ambiance et thématisation, Konda mérite la première place, même si celle de GF est loin d'être désagréable. Bon alors, pour vraiment les comparer, je pense qu'il faut plutôt monter à l'intérieur de ces deux machines. Alors avant toute comparaison, je vous mets les vidéos on-ride de Konda et EGF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le voir, même si certains passages sont similaires, les deux coasters sont en soi assez différents. EGF c'est du old school pur et dur, tandis que Konda c'est des éléments très modernes et surprenants tant on a moins l'habitude d'en voir par chez nous. Au niveau de la drop, même si en théorie Konda devait avoir la même que celle de GF, c'est le coaster allemand qui possède la meilleure. On dirait pas comme ça, mais ces 2 degrés d'inclinaison en plus et ces 3 mètres de haut supplémentaires la rendent bien meilleure que celle du serpent belge. Oui, celle de Konda est excellente, aucun doute là-dessus, mais EGF c'est autre chose. Vous vous faites non seulement aspirer, mais aussi baloter de gauche à droite. Ajoutez à ça une sensation de chute libre bien plus forte que celle de Konda, et là c'est le paradis. En fait dans la drop d'EGF, vous ne chutez pas. Vous ne vous faites même pas tirer ou aspirer, mais vous êtes propulsé et malmené par une force titanesque, à tel point que lever les mains lors de votre premier ride au dernier rang sera presque mission impossible. Pourtant sachez-le, je suis plutôt du genre à lever très facilement les mains dans les coasters, et à faire confiance au lap bar ou autre sécurité, mais là j'y pouvais rien. L'instinct naturel revient au galop et réagit directement en t'agrippant les mains à ce que tu trouves, parce qu'il te dit que si tu le fais pas, tu vas rejoindre Thomas Pesquet ou la Team Rocket en moins de 2. Alors gros point positif qui fait la différence chez EGF. Et pour les moins convaincus d'entre vous, voici une photo de la drop de Konda, et voici maintenant celle d'EGF. Vous voyez la différence quand même. Mais un coaster, ça ne se résume pas à une first drop. Et en effet, Konda a un paquet d'autres arguments avec un enchaînement qui pour moi sera le meilleur que j'ai pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Cet enchaînement, c'est les deux premiers camelbacks. On commence avec un long airtime, bien appuyé et intense, dans lequel je vous conseille fortement de lever les mains. On descend ensuite avec de bon jets positifs dans les creux, et là, le bouquet. Ça remonte direct vers l'extérieur pour un deuxième camelback complètement taré. Tout aussi non que le précédent, mais cette fois-ci avec une bonne impression de se faire propulser vers la route, et les voitures à votre gauche. Cet élément est d'ailleurs, je trouve, encore plus intéressant vers les places arrière. Certes, moins long qu'à l'avant, mais avec une sensation encore forte d'aspiration du train vers le bas. Konda mérite sa place de number one. Ça y est, c'est sûr, EGF ne fait pas le poids avec sa first drop. Euh... Attendez, mais quoi ? Non, le premier camelback de EGF est certes moins pointu que celui de Konda, mais sérieusement, c'est expulsion vers les cieux assurés. Ça passe à toute vitesse et ça tire fort sur les jambes. À chacun de vos rides, même en sachant à quoi vous attendre, vous serez surpris. Et je sais de quoi je parle, je l'ai fait 23 fois en une journée. Passons ensuite au premier long virage, qui en fin de journée peut vous faire voir tout gris. Et là, mais là, l'airtime le plus puissant d'Europe est jadis le plus puissant au monde. Moins 1,8G. Et là, croyez-moi, ça se sent. Essayez de vous tenir au labbar, essayez. Même comme ça, vos mains vont violemment se lever vers le ciel, et ce, sans vous demander la permission. C'est juste magique. Peut-être un peu trop intense, et c'est pourquoi une petite pause juste après ça ne sera pas de refus. En effet, la suite est plus douce, on souffle un peu avec quelques changements de direction pas désagréables, et qui pour le coup font du bien quand on sait à quel point le début déboîte. Au milieu, un EGF turn qui vous fera valdinguer vers la gauche, puis 4 bunny-ups plutôt accentués pour terminer le parcours, et qui permettront de vous rappeler que non, c'est pas fini. Des colos encore 4 fois du fauteuil, histoire de bien être marqué par ce coaster. Impossible de s'ennuyer dans EGF, même malgré ce petit temps de pause en plein milieu. En revanche, pour Konda, c'est autre chose. Sortie du deuxième camelback, et ça enchaîne directement sur un élément pour l'instant unique au monde, le non-inverti de Cobra Roll. La remontée est impressionnante, le premier changement de direction fait décoller, l'intervalle est plutôt doux, presque lent, et la sortie est très cool quand on se positionne à l'avant du train, et incroyable quand on est à l'arrière. Pas de répit, ça enchaîne directement sur un airtime assez long, moins puissant que les précédents, mais à ne pas sous-estimer. Puis des virages, des airtime, et ainsi de suite, pour terminer sur des bunny-up plus petits que sur EGF, mais toutefois assez sympatoches. Niveau confort, qui dépasse qui ? Bon là, aucune question à se poser, c'est Konda qui bat EGF. On a de la place dans les trains, le dossier des fauteuils monte jusque derrière la tête, et les lab-bars sont confortables, et poussent très bien la forme des jambes. Alors que EGF, on est assis comme sur une chaise de camping, vraiment, je vous jure, ça a la même tête. Les lab-bars t'écrasent les cuisses et deviennent presque douloureuses au bout d'une bonne dizaine de chain rides, impossible de bouger les pieds, et puis c'est un peu vibrotant sur plusieurs passages, parce que forcément, au bout de 20 ans, il a bien le droit d'avoir quelques rides. Après, c'est vrai qu'en termes de puissance, je pense que les vieux trains intamines sont plus intéressants, parce qu'ils sont plus bas, plus légers, donc plus vifs, alors qu'à l'inverse, les trains de Konda ont l'air juste plus lourds. De toute façon, globalement, EGF, c'est un coaster qui trace, et Konda, un coaster qui traîne. Mais attention, dans le bon sens du terme. Alors maintenant, qui est le meilleur ? Pas facile comme ça. Entre EGF qui commence plus fort avec sa drop, Konda qui enchaîne direct 4 éléments incroyables, et puis EGF qui, en vrai, a ses deux premiers air-times bien plus impressionnants, mais qui a une partie plus douce. C'est difficile de choisir à première vue. Très souvent, c'est Konda qui sort vainqueur. Après avoir échangé avec de nombreuses personnes qui ont pu, elles aussi, expérimenter les deux, le monstre belge semble en général être le chouchou. Et effectivement, je pense qu'objectivement, Konda est le meilleur coaster entre les deux. Il propose plus de sensations variées, la téma est plus soignée, l'ambiance est plus travaillée. C'est en fait l'aboutissement après 20 ans d'évolution de ce genre de machine. Donc bien sûr, Konda est objectivement meilleur. Objectivement, oui. Ben oui. Oui, parce que subjectivement, je préfère EGF. Même si EGF, c'est plus ancien, même si ça glisse moins bien que Konda, et que ça vibrote un peu partout, je préfère rider le coaster allemand. La raison principale, elle est toute bête. C'est que je m'amuse beaucoup plus dans EGF. C'est pas forcément une question de réflexion ou quoi, c'est juste que je passe un meilleur moment à bord que sur Konda. Après, il y a aussi quelques petits détails qui ont sûrement pesé sur la balance. Déjà, le fait que j'ai pu tester EGF complètement au last, contrairement à Konda où je n'ai pu aller que jusqu'au troisième rang en partant de la fin. Et puis, comme ça fait un bout de temps que tout le monde crée une forte hype autour de Konda, je pense que je m'attendais à un coaster du siècle qui allait battre à plate couture tous les coasters qui existaient en Europe. Et finalement, même si globalement le coaster est incroyable, j'ai été déçu par sa dernière partie à partir du double down. Je pensais qu'on allait plus se décoller du siège, et en réalité, la fin est certes sympa, mais n'égale en rien le début du parcours. Tout le monde passait son temps à dire que Taron ou Konda ça dépassait expédition de GeForce. Et forcément, comme j'avais déjà fait Taron et Konda, j'étais parti du principe que GF allait être très bien, mais pas à la hauteur des deux autres coasters. Résultat, la claque dès la first drop. Et puis, reclaque et re-re-claque pour chaque autre gros élément de ce coaster. Bref, pour conclure, faites expédition de GeForce, mais faites aussi Konda. Faites-vous votre propre avis, parce que comme on dit toujours, chacun ses goûts. On a la chance d'avoir en Europe ces deux coasters monstrueux, alors autant en profiter. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez pu rider ces deux machines, et si oui, laquelle entre les deux vous plaît le plus ? Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous pour soutenir la chaîne et cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, même si je vous annonce que je vais être absent pour une durée encore indéterminée sur YouTube, ou même sur les réseaux. Faites-le quand même, comme ça au moins, vous serez prévenu quand je reviendrai. Et bien sûr, comme d'habitude sur ce, je vous dis, à plus, les coasters fans. Sous-titrage ST' 501